Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Apple a enfin délivré une version 13.2, la première version bêta et on va voir ensemble les nouveautés de cette version. Dans un premier temps, je vais vous noter les nouveautés les plus importantes et on va laisser de côté les petits détails sans aucun problème. Cet iPhone est en version 13.2 et la plus grosse attente pour tout le monde était que Siri puisse enfin, à partir des Airpods 2, donner le nouveau service qu'Apple avait annoncé à la WWDC, la possibilité que Siri vous annonce les messages entrant directement dans vos Airpods et que vous puissiez y répondre. Cette version 13.2 nous annonce donc que du bon puisque maintenant avec les Airpods 2, Siri est enfin capable de vous donner les messages entrant. Vous êtes capable de répondre à ces messages automatiquement avec vos Airpods 2 et vos futurs Airpods 3. Puisque là, on avait eu cette annonce lors de la dernière WWDC, la dernière présentation d'Apple, mais malheureusement, cela n'était pas fonctionnel, même à partir d'iOS 13, iOS 13.1, iOS 13.1.2. Il a fallu donc vraiment attendre cette nouvelle version bêta à iOS 13.2. Donc, plus de panique, pour ceux qui ont donc les Airpods 2, vous pouvez maintenant les jumeler à votre iPhone et avoir vos messages en temps réel. Il suffira donc d'aller dans le réglage, de vous diriger sur Siri et recherche et une nouvelle fonction va apparaître, annonce des messages par Siri. Vous cochez cette case, vous redémarrez l'iPhone si vous sentez qu'il y a un problème et normalement, au redémarrage, vous devriez avoir la nouvelle fonctionnalité. Alors, ça peut être possible que, pour l'instant, elle n'ait pas apparu chez vous, car encore quelques bugs persistent, quitte à faire un petit redémarrage à l'arrêt Spring. Pour cela, vous faites un appui sur le bouton volume haut, sur le bouton volume bas, et vous appuyez longuement, à peu près 16 secondes, sur le bouton marche-arrêt, jusqu'à ce que votre iPhone s'éteigne. Ici, on attend, l'iPhone est éteint, on garde enfoncé ce bouton, jusqu'à ce que la pomme réapparaisse, donc une quinzaine de secondes. La pomme réapparaît, vous lâchez, vous attendez que votre iPhone redémarre. Pourquoi faire ce respring ? Car avec ce respring, ça peut remettre les services en place. En faisant un respring, vous ne redémarrez pas votre iPhone tel quel, puisque grâce à ce respring, vous n'aurez pas à retaper. Une fois que vous avez redémarré, vous revenez dans réglages. Vous revenez donc dans Siri et recherche, et vous regardez si la fonction est apparente maintenant. Vous êtes tranquille, vous pouvez maintenant utiliser vos Airpods 2, avec cette nouvelle fonctionnalité, et ça, c'est super top. Toujours en parlant de ces Airpods, alors ce sont les vrais Airpods, puisque la dernière fois que j'avais présenté, certains abonnés avaient cru que c'était les faux Airpods, mais c'est bel et bien les vrais Airpods. Vous avez donc vos Airpods, vous allez dans le centre de contrôle, et tout à fait, à la droite de Bluetooth, Wi-Fi, la possibilité d'afficher vos commandes multimédia. Vous faites donc afficher vos commandes multimédia, et que vous avez vos Airpods dans vos oreilles. Vous avez donc partagé l'audio, vous allez dessus, et une fois que vous êtes sur partage audio, une superbe animation se fait apparaître, et vous pouvez donc approcher soit un autre iPhone, soit un iPad, ou soit une autre paire d'Airpods, et partager le son de votre iPhone. Et ça, c'est super génial. Alors, toujours avec les Airpods, beaucoup d'abonnés, avec iOS 13.1.2, beaucoup d'abonnés m'avaient dit qu'ils n'arrivaient plus à se connecter, à transformer les Airpods en mode espion, en fait, à se servir des Airpods comme des prothèses auditives. Donc, je vais vous montrer comment on va les réapérer pour s'en servir comme des Airpods espions. Alors, tout simplement, vous mettez vos Airpods dans vos oreilles. Une fois vos Airpods dans les oreilles, vous vous dirigez dans le panneau de contrôle. Vous allez donc sur appareil auditif. Vous faites un appui long, un 3D Touch ou un Apti Touch. Comme vous pouvez voir ici, on a donc Airpods de Christophe, écoute en temps réel. Vous cochez écoute en temps réel et vous allez entendre un magnifique son dans vos oreilles, ce qui veut dire que là, vous allez être avec vos Airpods en mode espion. Ça, ça y était déjà donc dans la version iOS 13.1.2. Après la correction de quelques bugs, je voulais aussi vous parler d'une petite application qui peut être super sympathique. Une application du nom de Edge, et oui, donc Microsoft, entre le traducteur Microsoft, entre Seeing AI, Microsoft a développé son propre navigateur Edge pour iPhone. Si vous faites donc un 3D Touch ou un Apti Touch suivant votre iPhone, vous allez donc avoir une fonction très intéressante. Vous allez donc ouvrir votre milieu contextuel. Vous allez donc avoir une possibilité de recherche vocale et une possibilité instantanément de lire un code cuir. Alors, la reconnaissance vocale sur Edge sur iPhone, elle est vraiment pas mal. Si vous voulez la télécharger, vous lancez Siri et vous lui demandez télécharger Edge Microsoft et il va aller vous rechercher cette application dans l'App Store. Exemple ici, vous n'avez simplement à aller sur Recherche vocale, Vision Hightech sur YouTube. Et normalement, Edge vous dirige directement sur les bons liens instantanément. Vous pouvez même demander une adresse URL d'un site pour qu'il vous l'ouvre automatiquement. Ici, on pourrait lancer la première vidéo de Vision Hightech qui est... Bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez... Alors, n'hésitez pas à aller voir cette application, elle est vraiment géniale puisqu'elle vous recherche tous les liens automatiquement avec un Apti Touch ou un 3D Touch. C'est rapide, efficace. Voilà, donc vous voyez, c'est rapide, c'est efficace. On est donc sur le site instantanément pour justement ici aller vérifier si vous avez besoin de matériel spécialisé pour les personnes déficientes visuelles. On peut même aller sur Amazon rapidement, vous allez voir. Amazon.fr C'est ultra rapide, instantané et ça fonctionne. C'est Microsoft Edge sur un iPhone. Et petite astuce aussi avec ce Microsoft Edge compatible iPhone. Tout en bas à droite, vous allez donc dans les paramètres. Ensuite, dans ces paramètres, vous vous dirigez sur... Vous vous redirigez sur paramètres que vous validez. Une fois sur paramètres, vous vous dirigez vers le bas et vous allez voir que c'est magnifique. Microsoft a pensé à tout. Ils ont même intégré le mode nuit sur leur navigateur. C'est vraiment super top. Ici, on peut voir que le mode clair est sélectionné. Et on prend donc le mode foncé et vous voyez que ce Microsoft Edge pour iPhone est devenu donc en mode foncé. Et ça, c'est super génial. Ça va protéger vos yeux et vous allez être en thème sombre. Donc, préservez encore un peu plus de batterie par rapport à iOS 13. Vous allez sur le bouton complètement en haut à droite, sur le bouton OK. C'est validé. Votre navigateur est en mode sombre comme le reste de votre iPhone si vous avez décidé de le mettre en mode sombre. Et ça, c'est vraiment super top pour vos yeux et pour préserver un peu plus de batterie sur votre iPhone. Alors, côté batterie, vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment mieux sous iOS 13.2. Je préserve vraiment beaucoup plus de batterie. Je me retrouve plus le soir en utilisant vraiment l'iPhone toute la journée aux alentours des 30-35%. C'est vraiment pas mal en termes de batterie au niveau de cette version bêta iOS 13.2. Et pour terminer, donc côté fluidité, je le trouve quand même bien plus fluide. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo, sur ces dernières petites nouveautés, sur cette version bêta iOS 13. N'hésitez surtout pas, c'est super important. Ça m'encourage et ça continue à faire évoluer la chaîne Vision High Tech. Abonnez-vous, mettez un gros like. A très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada